Il prend acte aussi de l'annulation du report de la présidentielle. Oui, tout le monde va prendre acte. Quand je dis tout le monde, c'est d'abord le président de la République, c'est aussi l'Assemblée nationale, puisque ce sont les deux institutions, je dirais les deux pouvoirs, l'exécutif et le législatif, qui ont été à l'origine de tout ce brouhaha, de toute cette cacophonie autour de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février, et qui a été reporté d'abord par l'Assemblée nationale et surtout après par le président de la République qui a abrogé le décret qui convoque le corps électoral et dont le Conseil constitutionnel a encore parlé dans sa décision rendue il y a quelques jours. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de questions que l'on se pose et surtout une question, c'est sur la date de la tenue de cette élection présidentielle. Beaucoup de questions, je reviendrai peut-être sur les questions de Babacar Gueye, ancien du groupe parlementaire libéral et démocratique, ancien du Parti démocratique sénégalais, ancien ministre, qui a posé à mon sens des questions très pertinentes aujourd'hui concernant cette élection présidentielle. Pas seulement sur la date, puisque tout le monde se pose la question sur la date, mais également sur la tenue de cette élection et surtout qui va participer à cette élection. Puisque dans sa décision rendue par le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel ne dit pas si c'est tout le processus électoral qui va reprendre ou si c'est juste le scrutin, puisqu'on ne parle pas de scrutin présidentiel dans la décision du Conseil constitutionnel, mais de l'élection présidentielle. Et dans une élection, il y a un processus. Le processus qui démarre par d'abord la liste des candidats. Est-ce que, puisque le Conseil constitutionnel a laissé un doute dans sa décision rendue il y a quelques jours, et ce doute-là est, je dirais, légitime, puisqu'on se pose des questions sur les 20 candidats. Est-ce que ce sont tous les 20 candidats qui sont confirmés par le Conseil constitutionnel qui vont participer à cette élection présidentielle si l'on sait que parmi ces 20 candidats, au moins l'un ou l'une ne pourraient pas ou ne devraient pas, en tout cas selon la loi électorale et selon la constitution, participer à cette élection, à savoir Mme Rose Wardini, pour une question de double nationalité ? C'est cette question de double nationalité qui est à l'origine un peu du report et surtout de la saisine de l'Assemblée nationale qui a voté une loi pour la création, une résolution pour la création d'une commission d'enquête parlementaire qui est mornée puisqu'on sait qu'il y a eu la saisine du procureur et qui a aussi refilé la patate chaude, je dirais, en juge d'instruction, donc excite l'Assemblée nationale concernant cette affaire de corruption supposée au sein du Conseil constitutionnel. Mais la question reste encore entière. Est-ce que c'est ce Conseil constitutionnel, avec ses membres accusés, à tort ou à raison, en tout cas le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre Ramah Mahmoud Abdelhajoun l'a aussi souligné, est-ce que c'est ce Conseil constitutionnel qui sera l'arbitre du géant électoral ? C'est une question. La deuxième question concernant justement la participation des candidats pour cette élection présidentielle, qui va participer ? Est-ce que ce sont les 20 ? Je suppose qu'effectivement, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas fait de précision dans sa décision, on suppose que ce sont les 20. C'est juste une supposition puisque absolument rien dans le texte ne nous dit que ces 20-là sont confirmés et dans ces 20, je le rappelais, il y a un instant, il y a au moins un qui ne devrait pas participer selon en tout cas ce qui s'est passé avec cette histoire de double nationalité. Et même mieux, depuis quelques jours, on nous dit qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Maintenant, quel devra être le rôle du Conseil constitutionnel pour justement proposer aux Sénégalais des candidats officiels dont on ne doute pas de la nationalité exclusivement sénégalaise ? Il y a beaucoup de questions que l'on se pose aujourd'hui au-delà de l'émotion après peut-être cette période je dirais même d'extase par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel des Sénégalais pour ne pas dire tous les Sénégalais qui ont applaudi, qui ont presque dansé après la décision du Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, si on sort un peu de cette période-là, on se pose, presque tous se posent des questions. On a vu, par exemple, le quotidien Bosby qui nous parle du professeur Amen Diaz, constitutionnaliste, qui ouvre un peu aussi cette bresse en disant que le Conseil s'est dérobé en renvoyant la date au président. On sait que le président a dit je prends acte et on va appliquer les décisions du Conseil constitutionnel seulement pour organiser cette élection le plus rapidement possible. Dans ce plus rapidement possible, il y a beaucoup de questions. Le plus rapidement possible, c'est quand ? Est-ce que ce sera avant le 2 avril ? Puisque tous sont d'accord sur un point, tout le monde est d'accord sur un point, le président de la République ne le sera plus à partir du 2 avril, selon en tout cas beaucoup de juristes, constitutionnalistes, hommes politiques, entre autres. Mais attention, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Alors imaginez qu'on nous parle de vacances du pouvoir. À partir du 2 avril, que le président de la République n'est plus président de la République, il y a vacances du pouvoir. Et dans le cadre de vacances du pouvoir, il y a des textes qui nous disent clairement qu'est-ce qui doit être fait. L'Assemblée nationale mise en scène est mise en scène aussi. Puisque si le président de la République, Macky Sall, démissionne le 1 avril, mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale va prendre les rênes pour organiser des élections, puisque là, il y aura vacances du pouvoir avec la démission du président de la République. Le 1 avril, j'ai bien dit. C'est-à-dire qu'il est président jusqu'à la passation du pouvoir. Donc même s'il y a une élection entre-temps, il n'y a pas encore de résultat définitif, il démissionne, on fait table rase de tout le reste et on dit, mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une vacance du pouvoir, c'est-à-dire si le chef de l'État décède, s'il démissionne avant la fin de son mandat, entre autres, il y a la loi éclaire sur ce plan. Et maintenant, le président de l'Assemblée nationale qui organise après des élections, dans les 90 jours, les constitutionnalistes, les juristes, les hommes politiques, tous sont en train de se poser énormément de questions, alors qu'on ne devrait se poser absolument aucune question après la décision du Conseil constitutionnel. Tout ce qu'on devait se poser peut-être comme question, c'est quand est-ce qu'on fera cette élection présidentielle, le premier tour comme le second tour. En tout cas, pour tout le reste, c'est clair, comme l'autre roche, tout le monde va participer ou tout le monde ne va pas participer. Et en plus, il y a un autre fait, on parle de consultation ou de dialogue, pour nous parler de quoi ? D'élection inclusive. On a vu un groupe hier, avec le Parti démocratique sénégalais, les Châtillanes-Gadjo et d'autres, je pense Mohamed Ben Diop, des spoliés de la présidentielle ou en tout cas par le Conseil constitutionnel, qui disent que dans ces discussions et dans le schéma qui est adopté, on parle d'élection inclusive, il faut que nous, on participe ou au moins qu'on nous donne la possibilité de participer. Mais comment ? Est-ce qu'il s'agira de reprendre tout le processus électoral ? Puisque là, il y a la question. Est-ce que c'est tout le processus électoral qui sera repris ou pas ? Après cette décision du Conseil constitutionnel.